De l'humanité, sans Jésus, il n'y a point de vie, sans Jésus, il n'y a rien, aucun autre Dieu ne peut te sauver, non, c'est Jésus Christ qui sauve, donne ta vie à Jésus, j'étais dans l'ignorance, comme ma soeur, j'étais livrée à moi-même, très tôt, depuis la classe de cinquième par là, je me sentais tellement belle, parce que le monde me disait que j'étais belle, je me livrais à tout, on me disait non, tu es très belle en robe, mini robe, pantalon, et oui c'était exact, parce que Dieu, il m'a fait faveur de ça, Hey, mais cela me conduisait où ? En offert, je partais d'homme en homme, parce que je me disais belle, les pantalons, quand je les mettais, et même si je les mets aujourd'hui, que Dieu m'en garde encore, ce n'était pas la peine, parce que Dieu m'a donné ce qu'il fallait, Mais, ce que Dieu m'a donné, c'était pour savoir, et non pour servir le monde, c'était pour vouer le véritable Dieu, et non amener des hommes à la perdition, Ceux qui me regardaient, ceux qui me regardaient, parce que j'avais porté des pantalons, des culottes, me convoitisaient, hey, tanger, ah, ils tombaient dans le péché de la convoitise, ils voulaient aller avec moi, juste parce qu'ils voyaient à travers l'habillement que j'avais porté, hey, ne laissaient de l'eau à la bouche, Mais pourquoi ? Où les pantalons m'ont emmené ? Nulle part, je n'avais pas de jupe, longue jupe, je n'avais pas, je n'avais pas de longue robe, je n'avais rien, rien que des pantalons moulants, et très, très, très serrés, j'avais les moyens de m'en acheter, donc je faisais comme je voulais, Et un jour, je me suis mirée, et il y a une voix qui me disait, mais tu es nue, regarde même le petit bouton qui est sur ta cuisse, Je le sens à travers ton habillement, je me suis regardée, et j'ai eu mal au cœur, j'ai coulé de l'âme, parce que je me suis trouvé nue, Jésus, je me suis trouvée nue, le pantalon que nous portons, le pantalon que nous mettons nul de jour, c'était la séduction, Nous ne cachons rien, vérité, nous exposons tout, vérité, nous exposons notre corps, Qu'est-ce que nous recherchons ? Qu'est-ce que tu recherches, ma soeur ? Qu'est-ce que nous recherchons ? Tu recherches quoi, ma soeur ? Après ces habillements, vous nous venez dedans, parce que nous voulons plaire au monde, nous voulons plaire aux hommes, nous voulons l'appréciation des hommes, qui nous disent que nous sommes belles, est-ce que cela te donne la vie ? Est-ce que cela te donne la vie ? Est-ce que cela te donne la vie ? Est-ce que cela te donne la vie, ma soeur ? Rien du tout, ma soeur, rien, 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 l'appréciation des hommes, qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Rien, chercher à plaire à Dieu, à Jésus, chercher à plaire à Dieu, Lui, une femme doit s'habiller décemment, décemment, Aujourd'hui, contrairement à hier, je me sens très belle, je suis couverte, et j'en suis fière, je m'en fous de ce que les gens diront, je suis heureuse dans ma peau, et mon mari m'aime comme ça, vérité. Oui, donc elles diront, tu n'as rien, c'est pourquoi tu portes de grosses robes, c'est parce que tu es sale, tu ne veux rien, mais ma soeur, mon frère, laissez-moi vous dire, j'étais quelqu'un qui pouvait mettre un million dans des mèches, en une journée, j'ai parti acheter des perruques, lorsqu'on faisait des expositions de perruques, je les fais aussi, j'ai parti acheter des perruques, 400 000, moi aussi c'est 300, 200, c'est pas bon, mais qu'est-ce que j'ai fait de ça ? Et à chaque fois que je plantais, j'avais des céphalées, j'avais mal à la tête. Ma plus grosse bêtise, c'était d'acheter des perruques, avec ma soeur, Jésus. Et là, Jésus, et là, ça m'a porté pour rien, rien du tout. Quand j'ai connu le Seigneur, rien, j'ai jeté tout cela, Jésus. Parce que Jésus m'a donné des cheveux, des cheveux. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je m'entends souiller ce corps par les choses du monde, en m'exposant, en me livrant au regard des autres, à la convoitie des vieux.